Alors, le premier sujet, les intimidations et les arrestations abusives des membres de la direction de notre parti et des militants par le régime. Alors, le mercredi 8 février, les Ivoiriens ont été heureux de l'image que leur offrait la classe politique Ivoirienne, qui s'étaient retrouvés à Iamsoukro, toutes les personnes charismatiques, les grands leaders de l'opinion politique, le président en exercice et ses deux prédécesseurs se sont retrouvés autour d'un événement qui porte le nom d'un ancien président, du premier président, Iamsoukro. C'était la rémise du prix pour la recherche de la paix, un prix parrainé par l'UNESCO, et toute la classe politique s'est retrouvée. Les images que nous avons envoyées au monde entier sont des images d'une Côte-du-Bas qui est véritablement engagée dans l'idée de réconciliation. C'est à ce moment-là, vraiment dans ce ciel calme, paisible, que subitement, vraiment comme une sorte d'orage en pleine période d'armatant, j'allais rien envisage, qu'on nous apprend que le secrétaire général de notre parti a été convoqué par le juge d'instruction, le deuxième cabinet, chargé du traité d'instruction de terrorisme. Mais enfin, quand même, qu'est-ce que le secrétaire général a pu faire pour être assimilé à un terroriste ? Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce pays-là des gens dont la paix dérange ? Est-ce que manifestement, on a tous le même intérêt en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la paix et la réconciliation ? Parce que nous, tous, nous sommes surpris par cela. Donc, pour nous, dans un ciel clément, le gouvernement ivoirien, le pouvoir a décidé donc de créer des troubles. Et c'est bien organisé, finalement, quand nous allons analyser les faits, nous rendons compte qu'il s'agit d'un plan. Ce n'est même pas des questions... Au début, on aurait pu croire que certains événements sont des événements, des incidents. Ce n'est pas des incidents. Parce que quand nous regardons la chronologie, on s'est dit, attention, finalement, c'est quelque chose de planifié. Et pour nous, c'est une méthode, c'est une approche très méthodique que le régime a mis en place. Et les faits suivants nous permettent de soutenir notre argument, notre position. D'abord, l'entrave à la liberté de circulation des cadres et les militants de la population. Alors qu'il était en tournée dans le nord de la Côte d'Ivoire, le premier vice-président exécutif, chargé justement de l'implantation du parti dans son rôle, qui tu vas voir d'Aloi pour aller dans la région de Ourodougou. Ourodougou, pour ceux qui ne savent pas, c'est la région qui prend... C'est-à-dire qu'ils se sont fait appeler les Ourodougou. Ils n'ont pas de courant là-bas, mais ils se sont fait appeler Ourodougou. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il a décidé de rencontrer les chefs de village de la région de Vavoie, dans le village d'un nouvel adirant du RHDP, ancien vidéaste de football qui s'est reconverti en politique, Calou Bonaventure. Et on lui interdit l'accès de son village. Ce dernier lui interdit l'accès de son village. Il a beau se justifier, mais les faits sont là. Moi je lui dis, je m'en vais dans tel point. Tu me dis, non, il ne va pas la voir, va dans tel point. Mais tu m'interdis d'aller dans l'autre point. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, on lui interdit l'accès. Le vendredi qui a suivi sera le vendredi 17 février. Parce qu'il s'est passé le 15 février, le mètre de l'île 15, l'interdiction d'accès du village de Calou Bonaventure. Le 17 février, des personnes qui se réclament du pouvoir, du RHDP, ont empêché le même vice-président exécutif, Téphane, qui peut détenir un meeting dans deux localités, et Cani et Tiesau. Dans un pays normal, ces gens d'actes-là, qui sont illégaux, doivent faire l'objet, au moins de condamnations politiques, de la part du pouvoir, mais tout au moins, du point de vue judiciaire, de l'ouverture au moins d'une information judiciaire, pour entendre les auteurs de ces actes-là, parce qu'il s'agit de la violation flagrante des dispositions de notre constitution, empêcher les citoyens d'aller dans les autres parties à Côte d'Ivoire. Malheureusement, le mutisme est total à ce niveau. Ni le gouvernement n'a réagi, ni le procureur, personne. C'est comme si c'était des faits normaux. Alors, du coup, on s'est dit, mais tiens, ce ne sont pas des actes isolés, et ça nous fait rappeler ce qui s'est passé, il y a quelques mois, notamment en décembre, à Zobé. Puisque les mêmes faits se sont passés à Zobé, on a voulu empêcher le président Laurent Babou d'y avoir accès. On est arrivé, et il y a eu des actes de violence grave. Carciné des bus, blessé des personnes, et jusque-là, nous ne savons pas quelle a été réservée aux auteurs de ces actes qui ont été bien identifiés. Donc, on est obligé de faire une corrélation entre ce qui s'est passé à Kani, dans le Wurodougou, et ce qui s'est passé dans la région de la May. Et ça va de soi. Si chez le premier ministre, on a pu le faire, et puis il n'y a rien, donc on peut le faire chez le moine. Ça, ce sont les faits que nous trouvons et qui partent pour nous d'une démarche cohérente du pouvoir. L'autre élément fondamental, c'est l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques. Le 24 février, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, alors que rien ne laissait présager ça, c'est là, le secrétaire général de notre parti, Adia Damama, Picasso, a été convoqué par la juge Enoku, Nyam, Nyam, Nyabra, Unis. Parce qu'il faut qu'on dise leur nom. On ne va pas se cacher derrière l'anonymat. On va dire les noms pour que chacun s'assume sa responsabilité devant l'histoire et devant son propre milieu. Et c'est cette dame qui s'est chargée jusqu'à ce qu'on vient de nous apprendre qu'elle a été nommée après tout juste avoir entendu le secrétaire général. Elle a été nommée vice-présidente du tribunal d'Abidjan. Nous ne serons pas le commentaire. Chacun de gens sont persuadés comme ils veulent. Mais avec coïncidence, il nous laisse beaucoup de questions. Voilà. C'est-à-dire qu'il était en charge de la question des investigations sur les actes supposés terroristes. Voilà. Et on accuse le secrétaire général d'avoir participé ou en tout cas d'être complice d'attaque de l'attaque du camp militaire du 2e bataillon projetable de l'armée ivoirienne qui tient à non quoi coûter. Parce que là, il y a vraiment un problème avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faudra qu'il y ait un jour peut-être de souffrir de la Côte d'Ivoire civile. Il y a plus ou moins dans la commune d'Abobo, selon les communiqués selon un communiqué du procureur Adou Kisof-Richard. Il a été également là-bas. Le secrétaire général s'est présenté là-bas. Et il a été inculpé. Donc, la juge d'instruction a estimé qu'elle avait suffisamment d'informations que les éléments qu'on lui a donné lui permettent qu'il doit pouvoir l'inculper l'étant d'approfondir ses recherches. Donc, on l'a inculpé. Heureusement, ils n'ont pas mis ce mandat les dépôts. Je disais à quelqu'un pour rire un peu, même pendant les moments solenaires difficiles, il faut quand même se donner l'humour habituel qui est collé à notre parti politique et d'ailleurs qui fait que nous survivons. Je disais, mais nous avons avancé. Parce qu'avant quand on te convoque là-bas, va maintenant à ta natte avec ta marmite, avec tout, parce que de là-bas, tu sais où tu t'en vas. Bon, maintenant, comme notre papa est venu, peut-être que, bon, on nous réserve un petit traitement assez particulier. Donc, ne nous plaignons pas trop parce qu'en temps quand même, ils peuvent dire que vous vous plaignez trop. Avant, on faisait comme ça. Maintenant, on vous intipe et puis on est en liberté. Bon. Donc, le NG est rentré à la maison. Alors, je voudrais rappeler ici que pour le moment, en dehors des restrictions liées à ces mouvements internationaux de voyage et liées au fait qu'il ne doit pas aborder les questions et cette affaire-là pour laquelle il a été inculpé, le NG n'a perdu aucun de ses droits pour le moment. donc, il peut animer les partis, continuer d'admiter les partis, de communiquer, d'admiter les meetings et il n'a perdu aucun de ses droits. En tout cas, nous en sommes heureux. Il n'était pas le seul, il y a un autre camarade qui est le suppléant du juge, le suppléant de Georges Armand, l'honorable Georges Armand, suppléant à Yopougon, député Yopougon Ipoulagui, qui lui aussi a été occupé pour les mêmes fêtes. Alors qu'il allait là-bas, un secrétaire général d'un parti politique qui a été convoqué, il vient toujours avec au moins des personnes qui l'accompagnent. C'est quand même le secrétaire général d'un parti politique et les gens qui l'accompagnent ont dit « Mais pourquoi vous l'accompagnez ? » On les arrête. On les arrête. Et parfois dans des conditions incroyables. Il y a une dame, elle disait « Eh, garde sa voiture, on dit « Descends la voiture. Elle sort la voiture, on dit « Il faut monter dans le cargo du militaire. » C'est quoi ça ? Le chauffeur, quelqu'un qui a oublié de conduire son patron, il conduit son patron, son patron descend et c'est lui le chauffeur qui n'avait pas d'autre choix que d'aller accompagner son patron mais du point de vue professionnel, on l'arrête et il a un argument avec eux. C'est quoi ça tout ce qu'il a ? Cette façon de faire, ça nous ramène à quoi ? Donc 34 personnes ont été arrêtées, 3 seront libérées, on ne sait pas comment, rapidement et 31 personnes vont dormir du quai. On espérait que le 25, que le lundi suivant, le 27, on devait les libérer au moins après d'avoir entendu. Non, un mandat de dépôt a été décerné et ils sont au jour à la MACA et ils doivent les comparaître dans le cas d'une procédure de flagrant délit. et comme toujours l'argument de tout trouvé c'est trouvent à leur public. Nous allons revenir là-dessus. Comment par la manipulation de la loi on peut restreindre les libératités des gens ? Donc, ils sont là-bas. Trou à leur public. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?